C'est dans ce contexte d'état d'urgence sécuritaire décrété par le pouvoir en place que le Réveil National a organisé une manifestation ce dimanche. L'objectif, exiger le départ du gouvernement. Un mouvement qui n'a pas fait long feu, des agents de la PNH l'ont tué dans l'œuf. Des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont sévi avec rigueur par rapport aux manifestants. Il n'y a pas eu d'arrestations ou de blessés, mais avec du gaz lacrymogène, même les travailleurs de presse n'ont pas été à l'abri. Ce qui n'a pas empêché aux figures de proue de faire passer leurs revendications et de se montrer indifférents en ce qui concerne les mesures adoptées par le pouvoir en place. « Notifier la police depuis qu'il y ait un mouvement des rues. Nous fêlons, nous-mêmes nous avons dit que comme nous respectons la loi, la Constitution est partie où la police n'a pas nous fait vers une manifestante qui se soigne. « Notifier, nous notifier, et puis c'est tout. Nous-mêmes nous notifierons la police. Nous avons dit qu'il y ait un mouvement des rues. » Après les 100 premiers jours du gouvernement, déjà des mouvements de rues ont débuté. Des maillons imprimés, une bande à pied, des drapeaux du pays enveloppés autour du cou, tout porte à croire que ce mouvement a un coup. Depuis l'arrivée du gouvernement, c'est la première protestation organisée dans la capitale, qu'il s'agisse d'un ballon d'essai ou pas, tenant compte de la réalité, la tendance laisse croire que la confiance placée dans les membres du gouvernement, notamment le CPT, commence à s'éteindre à petit feu.